Alors la question de la scientificité de la psychanalyse c'est une arlésienne depuis le début de la psychanalyse et en fait ça n'a pas de sens parce que la réalité vous allez la voir est très simple. Alors d'abord la psychanalyse c'est un objet complexe parce que c'est à la fois un soin et une théorie. Le soin vous l'avez vu il a été évalué scientifiquement et il marche. Et en fait c'est relativement évident, d'abord c'est une évidence clinique mais ça ne suffit plus et dont acte, aujourd'hui il faut prouver l'efficacité des soins et ça ne pose pas de problème, bien au contraire. Mais des études ont été réalisées, ces études sont positives, personne ne peut le nier. En fait le problème de l'efficacité de la psychanalyse c'est pas ça, c'est le problème de l'efficacité des psychanalystes. Parce qu'on est bien d'accord, il y a d'excellents psychanalystes, il y en a de moins excellents. Et c'est bien plus facile d'avoir une TCC homogène qu'une psychanalyse homogène. C'est là qu'il y a le souci d'évaluation. Donc ça c'est simple. C'est peut-être pas reconnu mais c'est simple. Alors après ce qui est plus compliqué c'est la théorie psychanalytique à l'aune de la science. Et là d'emblée on a eu des arguments qui ont été lancés immédiatement par les scientifiques et par les psychanalystes. Disant de toute façon l'analysant est un sujet unique, singulier. L'analyste est un sujet unique, singulier. Les deux mélangés sont singuliers au carré. Donc on ne peut pas faire de science parce que pour de la science il faut qu'il y ait de la reproductibilité. Donc la singularité est incompatible avec la science. C'est complètement faux. C'est complètement faux. Dans la vie tout est toujours singulier. En médecine en particulier. Et donc un patient qui a un cancer du poumon n'a rien à voir avec un autre patient qui a un cancer du poumon. Ce n'est pas parce que le mot cancer du poumon est applicable aux deux que les tumeurs sont pareils, que les sujets sont pareils. Deux cancérologues sont différents. Alors bien sûr les chimiothérapies sont des produits industriels. Donc ça facilite leur évaluation. D'accord. Mais les cancérologues ne sont pas des produits industriels. Et deux cancérologues n'ont pas la même efficacité. Tout simplement parce qu'il y en a pour lesquels les patients continueraient à prendre les médicaments et pas les autres. Et donc ce problème de singularité est un problème inhérent à la recherche biomédicale. Et ce n'est pas plus un problème pour la psychanalyse que pour le reste des pathologies. Alors après il y a la question de l'objectivité, de la subjectivité. Alors qui a été déjà pointée du doigt. La science c'est l'objectif. Mais non mais revenons au mot. Qu'est-ce que ça veut dire objectif et subjectif ? Objectif c'est ce qui a trait à un objet pensé. Ce qui est subjectif, ce qui a trait à un sujet pensant. Si l'on ne peut pas faire de science avec la subjectivité, on ne peut pas faire de science avec un sujet pensant. Donc on ampute 50% de la médecine. Donc ça ne fait pas sens. Et puis alors d'abord, pourquoi on ne pourrait pas faire de science avec un sujet pensant ? Au bout du compte, qu'est-ce que c'est que la science ? Alors là, le premier problème c'est que quand on parle de science et psychanalyse, en fait psychanalyse on sait à peu près de quoi ça y en retourne. A propos de la science en fait, vous savez que ce n'est pas si simple que ça. Alors moi j'aime bien la définition de Poincaré qui est très pratique. Si le savant disposait d'un temps infini, il suffirait de lui dire regardez et regardez bien. Mais comme on ne dispose pas d'un temps infini et comme il vaut mieux ne pas regarder que de mal regarder, alors il faut choisir. C'est-à-dire que, un, le scientifique c'est quelqu'un qui regarde bien, donc il prend du temps. Et donc c'est pour ça qu'un clinicien a du mal à faire de la science parce que le clinicien il faut qu'il aille vite. Et puis après, eh bien il faut choisir, c'est-à-dire il faut une méthodologie. Il faut un cadre expérimental ou en fait un cadre expérimental, une méthodologie, ça consiste à choisir ce que l'on va regarder. Alors Poincaré, à cette époque, oublier quelque chose qui maintenant est très important dans le cadre de la science, c'est la critique. La science est une oeuvre collective très critique. Alors, peut-être pas assez, dans certains cas vous savez que c'est plus compliqué que ça. Mais enfin, le propre de la publication scientifique c'est qu'elle soit reviewée de façon anonyme. Voilà, donc pourquoi on ne ferait pas ça avec le sujet pensant ? On peut bien regarder un sujet pensant, il n'y a pas de soucis. Et d'ailleurs les psychanalystes, ils passent leur temps à bien regarder les sujets pensants. Alors peut-être que les psychanalystes ne sont pas assez critiques entre eux, mais ça, encore ça, ça peut se discuter. Alors, de toute façon, tout ça relève d'une discussion, d'une fausse discussion épistémologique, puisqu'il y a le principe de réalité. Il existe déjà des travaux de recherche scientifique pour tester la théorie psychanalytique. Ça existe déjà. Et je vous en présente juste un qui est publié, qui a été fait en France. Le premier auteur c'est David Cohen. Le doctorant c'était Daniel Millement, Paris 7, son directrice de thèse Daniel Brun. Il fait une thèse sur le vœu d'éviction du rival. Donc quand un enfant a un frère ou une sœur qui a une maladie grave, il a le fantasme que, comme tout enfant a l'idée que si ses frères et sœurs mouraient, finalement ça ne serait pas plus mal. Voilà, donc quand le frère ou sœur est malade, du coup on a une culpabilité, parce qu'on a l'impression que c'est, comme on l'a fantasmé, c'est à cause de ce fantasme que le frère ou la sœur est malade. Voilà, c'est une hypothèse psychanalytique. En tout cas, moi, je la vis comme ça, puisque c'est un doctorant d'une école doctorale de psychanalyse, avec une directrice de thèse psychanalyste, qui pose cette hypothèse. Donc c'est une hypothèse du corpus psychanalytique. On a fait une manip, on a pris 7 frères et sœurs d'enfants qui avaient eu un cancer d'enfant, 7 frères et sœurs d'adultes qui, enfant, avaient eu un frère ou sœur qui avait eu un cancer. On a pris 7 contrôles, même âge, sexe et niveau socio-économique. On leur a demandé, dans la vie, quand vous vous promenez, dans la rue, quand vous mangez avec des voisins, comment vous vous sentez, et on les a filmés 5 minutes. Ça faisait 7 vidéos de cas, 7 vidéos de contrôles, qu'on a données à 3 psychanalystes, 3 thérapeutes cognitivo-comportementalistes, 3 internes, 3 externes. On leur a demandé, voilà, vous avez 14 vidéos. Il y en a 7, ce sont des adultes qui, 20 ans avant, ont eu un frère ou une sœur qui avait eu un cancer. Notre hypothèse, c'est qu'ils ne sont pas pareils que les contrôles, à vous de trouver les 7 et les 7. Eh bien, les groupes des psychanalystes ont discriminé les 7 et les 7 avec un petit p statistique inférieur à 1 pour 1000, et les autres n'ont pas pu. C'est publié. C'est hypothético-déductif. Vous avez une hypothèse qui relève du corpus psychanalytique. Vous avez une manip, une interprétation. Premier pan de l'interprétation, ça conforte l'hypothèse. Deuxième pan de l'interprétation, les psychanalystes sont plus aptes que les autres à voir les différences entre des gens qui ont vécu des choses difficiles dans leur vie et les autres. C'est tout. Alors, où est le problème ? Le problème, il est ailleurs. Le problème, il est ailleurs, c'est qu'en fait, personne ne veut voir qu'on peut le faire, ni vous, ni les autres. Alors, vous, la première chose qui m'avait frappé, c'est quand on a eu les papiers dont François Gonon a parlé tout à l'heure, les méta-analyses du JAMA publiés dans les années 2000, montrant que les thérapies psychodynamiques, c'est comme ça qu'on les appelle dans les revues, étaient efficaces, et en particulier plus efficaces pour les soins mentaux complexes, on a dit, c'est fantastique. Quand on en a parlé aux collègues psychanalystes, la plupart ont dit, et puis, vraiment, ça a été oublié immédiatement, comme si on ne voulait pas voir, on n'avait pas envie de se dire, tiens, zut, on peut les évaluer, en fait. Ils étaient presque déçus que ça ait marché. Alors, pourquoi ? Alors, on va dire, c'est par manque de culture, c'est vrai que beaucoup de psychanalystes n'ont pas de formation scientifique, ou du moins étudié il y a longtemps. Et c'est quand même curieux, quand on sait, comme ça a été dit dans l'introduction, que le premier temps de la vie de Freud, c'était que de la recherche scientifique. C'est quand même fou, que le créateur de la psychanalyse soit aussi scientifique, et que ses successeurs, en tout cas de mon point de vue, le soient si peu. C'est quand même curieux. Donc, il y a sûrement un problème de culture, un problème de... Quand l'objet devient étranger, il fait peur, et du coup, on a du mal à l'intégrer. Je trouve que l'explication est un peu courte. Il y a une autre explication, c'est que, bien sûr, c'est vrai que dans notre société, la science est censée dire le vrai, ce qui est faux, bien entendu. C'est un principe d'épistémologie, la science ne dit pas le vrai. La science est efficace, pour le meilleur et pour le pire. Mais en tout cas, c'est ça qu'elle est. Le vrai, c'est de la métaphysique, c'est autre chose. Mais, en tout cas, sociologiquement, la science dit le vrai. Et donc, du coup, si la science aborde le corpus psychanalytique, il y a des risques qu'elle dise que des pans soient faux et des pans soient vrais. Et que si vous faites votre cœur de métier sur tout ce qui est faux, bien, forcément, ce n'est pas une bonne nouvelle. Et donc, je suis persuadé qu'il y a des collègues psychanalystes qui sont réticents à l'arrivée de la science parce qu'ils savent qu'il y a peut-être des choses qu'ils disent qui sont fausses. Mais, il faut, ça fait partie des progrès d'une discipline, de savoir ce qui est vrai et ce qui est faux dans ce qu'on raconte. Même si le vrai et le faux, c'est compliqué, mais quand même. Et puis, bien sûr, il y a des enjeux de pouvoir. Dès qu'il y a des tensions qui sont aussi vives, il y a toujours du pouvoir derrière. Et c'est vrai que de cliver, disant, il y a la science d'un côté et la psychanalyse de l'autre, ça fait un peu comme Yalta, vous voyez, on se partage, nous, on s'occupe de l'intimité du sujet pensant, vous vous occupez du reste, on a les postes pour ci, là, il y a les postes pour ça, et puis comme ça, on ne se fait pas trop la guerre en général, et puis, sauf de temps en temps, quand il faut remettre, redessiner la frontière. Donc, il y a ça. Alors, bien sûr, vous n'êtes pas les seuls, il y a aussi les autres. Donc, c'est aussi un peu à l'origine de ça qu'il y a eu ce colloque. C'est vrai qu'il y a des pruries réguliers anti-psychanalytiques. Pendant longtemps, j'ai pensé que c'était juste un déni, que la sexualité, même au XXIe siècle, même avec les questions de genre, même avec la PMA et tout ça, et bien la sexualité, en particulier la sexualité infantile, ça fait scandale toujours. Et que donc, le discours psychanalytique, il fait coincer, et qu'il y a des collègues coincés, en particulier... Et c'est vrai que beaucoup de scientifiques, en fait, sont scientifiques comme mécanisme de défense. Et que, du coup, si on met en tension leur mécanisme de défense, et bien, ils disent mais non, et puis comme ils sont en position d'autorité, ils disent non, c'est pas vrai. Mais là, récemment, je trouve que ça a changé. C'est pas que coincé, c'est qu'il y a vraiment de la haine. Il y a une haine contre la psychanalyse. Alors, on peut dire que la haine est malheureusement une émotion à la mode, et que c'est comme ça, mais quand même, quand même, quand même. Je pense qu'il y a un truc nouveau, qui est qu'il y a une haine contre ce que dit la psychanalyse à propos de ce qu'on est. Et pourquoi ? Parce que les gens, de plus en plus, pensent qu'on est comme ça. C'est-à-dire que, ça c'est un téléphone portable, c'est-à-dire qu'on est tellement submergé par de l'informatique, et que l'informatique devient intelligente, que finalement, nous sommes comme ça, nous sommes lisses, prévisibles, complètement rationnels, et c'est vrai que c'est sécurisant de penser que son voisin est lisse, rationnel et prévisible. Et donc, si brutalement vous dites que, en fait, c'est complètement faux, eh bien, vous mettez les gens en danger profond, en danger d'abord, peur d'autrui, et puis peur d'une perte de son propre contrôle, du contrôle de soi. Et ça déclenche des réactions de haine. Alors, en 30 secondes, qu'est-ce qu'il faut faire contre ça ? Alors, c'est clairement un symptôme. Il ne faut surtout pas lutter de front contre le symptôme. Surtout pas. Surtout contre la haine. Ça ne va pas marcher du tout. Il faut, de mon point de vue, faire ce que fait Patrick Landman avec sa liste des discussions. C'est-à-dire, il faut débattre. Il faut comprendre pourquoi les psychanalystes sont aussi réticents par rapport à la science. Pourquoi il y a tant d'incompréhension par rapport à ce qu'est la science. La science, c'est juste bien regarder les choses. Avoir une théorie, écrire un papier et le critiquer. C'est tout. Et c'est un environnement sociologique dans lequel il y a des scientifiques. Mais c'est tout. Donc, il faut comprendre pourquoi il y a tant de réticences. Et puis, il faut travailler. Il faut travailler. Il y a des choses très simples, par exemple, qui commencent à être faites dans la littérature internationale. Il y a des choses sur lesquelles tous les scientifiques sont d'accord et qui sont à l'origine des considérations psychanalytiques. Par exemple, les abus sexuels infantiles influent profondément la trajectoire de vie d'un individu. Ça, ça vient de la psychanalyse quand même, à l'origine. Tout le monde aujourd'hui est d'accord pour dire ça. Tout le monde. C'est une donnée épidémiologique majeure, incontestée. Et même les généticiens, l'épigénétique, enfin, tout le baratin qu'on peut entendre est complètement compatible avec ça. Pourquoi on ne dit pas juste que, ben voilà, c'était une considération psychanalytique. Et puis, ben, on a montré que ça tenait la route. Pourquoi, vous savez, que la majorité des meurtres sont faits par des gens qui s'aiment ? C'est ça, hein ? La majorité des gens qui se tuent sont des gens qui vivent ensemble et qui s'aiment. Ben, pourquoi ? Est-ce que ce n'est pas la psychanalyse qui dit que quand on s'aime, c'est compliqué ? Ben, c'est juste ça. Quand on s'aime, c'est compliqué. Et on peut même arriver à se tuer à cause de ça. C'est comme si on avait l'impression parfois que dire que la psychanalyse disait choses simples, ça serait mal. Ben, pourtant, la psychanalyse disait choses simples. Merci pour votre attention.